Hey, mon Dieu, j'ai tellement besoin de toi, je ne sais même plus où mettre la tête, mais force m'abandonne. Merci, 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 shalom, shalom à tous, et surtout à tous les enfants spirituels du Pays du Etraso, en Côte d'Ivoire et partout, à travers le monde entier. Aujourd'hui, on vous dit merci, vous savez, le Seigneur a touché son serviteur, François, à qui je dis bonjour ce matin, après qu'il crée un centre d'accueil, n'est-ce pas, pour recueillir tous ses enfants, n'est-ce pas, orphelins, d'ici et d'ailleurs, un centre qu'il a ouvert et qui fonctionne depuis un certain nombre d'années. C'est une réalité, il faut le reconnaître. Beaucoup ont compris ce sens et ont commencé par accompagner depuis l'ouverture, depuis la création de ce centre d'accueil de l'orphelinat du prophète Joël Grasso, n'est-ce pas, à contribuer, à apporter, à faire parler leur cœur, à faire leur permettre à ces enfants d'être en paix, psychologiquement d'être en paix, parce que ces enfants arrivent grâce à vous, les enfants spirituels, à manger, n'est-ce pas, à leur faire au moins de trois fois par jour, à se réventir, mais aussi, beaucoup n'ont pas compris. Mais ceux qui ont compris, alors, font parler régulièrement leur cœur en apportant des dons en vivre et en non vivre, parce qu'on a besoin de se vertir, on a besoin de se soigner, on a besoin de manger. Alors, quand on a un sac qui est vide, il ne peut pas tenir, alors quand on n'arrive pas à manger, on ne peut pas être en paix. Alors, nous disons merci à tous ceux qui permettent à ces enfants d'être en paix, parce que ces enfants arrivent à manger et ce n'est plus une mission seule que le prophète Joël Grasso doit accomplir. C'est dans ce sens qu'on va dire merci. Je vous dis merci à ces enfants spirituels et à tous ceux-là même qui soutiennent non seulement le prophète Joël Grasso dans cette mission que le Seulieu a confiée, mais aussi ceux qui soutiennent parce qu'ils savent qu'ils n'étiquent pas dans un coin du monde entier. Il y a un enfant qui a besoin de se vertir, il y a un enfant qui a besoin de se nourrir, de se soigner. C'est la raison, ceux-là même qui ont permis au centre, c'est-à-dire la fondation prophète Joël Grasso, espoir de vie, de réceptionner ces présents. Vous confirmez que les présents, c'est-à-dire les dents, sont arrivées à bon point. Nous sommes bien sûrs à la fondation prophète Joël Grasso, espoir de vie. Et après, c'est avec le cœur rempli de joie que nous avons accueilli ces dents. Vous voyez, il y a des jouets pour tous les gens, adaptés à toutes sortes d'âge, mais les donateurs ne sont pas quand même limités aux jouets. Il y a des habits, n'est-ce pas ? Il y a des habits de quoi permettre à nos enfants, n'est-ce pas, de se vertir. Il y a aussi des packs qui permettront aux enfants, n'est-ce pas, d'être instruits, de lire, puisque nos enfants aujourd'hui, si les enfants n'aiment pas ça donner à la lecture, nous, les enfants de la fondation prophète Joël Grasso, vont quand même se donner du beau temps pendant ces vacances pour pouvoir se donner ou ça donner à la lecture. Il y a des sacs qui vont nous permettre aussi d'aller à l'école. C'est bien pas mal. Il y a des jouets qui vont quand même permettre aux enfants d'avoir encore un esprit très, très, très ouvert. Alors, histoire de dire qu'on a reçu, n'est-ce pas, tous ces dons et nous disons merci, merci à tous les donateurs, merci à tous ceux qui continuent de penser à un être qui est dans le besoin et surtout en soutenant le prophète Joël Grasso dans cette vision. La fondation Joël Grasso, espoir de vie, vous dit merci. Et en tout cas, que tous ceux qui nous suivent, qui veulent notamment s'y faire comme ceux qui viennent de poser un acte, donner un sens à la vie de nos enfants, puissent encore s'adjoindre à ceux qui ont déjà croisé le départ. Vous êtes là, vous nous suivez à travers le monde entier. La fondation prophète Joël Grasso, espoir de vie, est bel et bien une fondation qui existe. Ce n'est pas un truc inventé. Ça existe. Nous sommes à Divo, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au quartier Vatican. Celui que vous voudrez vérifier, il suffit de descendre en Côte d'Ivoire et chercher à avoir Divo et demander le quartier Vatican. Et demander tout ce point après, la fondation prophète Joël Grasso, espoir de vie, tu ne vas jamais te perdre. Ils vont te conduire, n'est-ce pas, le quartier Vatican. Il y a ceux qui quand même identifient le coin. En tout cas, merci, merci. Continuez de nous soutenir, continuez de nous apporter votre soutien. Les jouets, bientôt la rentrée, on aura besoin des politiques scolaires, n'est-ce pas, on aura besoin des cahiers, des biques et autres. Mais attention, les enfants ont besoin de manger. Apportez-nous de quoi nourrir les enfants. On en a besoin, c'est très important. Les enfants ont besoin de manger. Et quand tu donnes à manger à un enfant, Dieu agit encore et augmente, n'est-ce pas, et tout ce qu'il a fait comme grâce. Je pense que les enfants auront aussi leur voix pour quoi exprimer leur besoin. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous le rende au centre. Je me l'anglorerai d'Ivoire François. Et vous direz à la Fondation Projet-Crasse, je devrais remercier tous les donateurs que nous avons rejoints pour se parler de la Fondation Projet-Crasse. Moi, nous ne pouvons pas parler de la Fondation Projet-Crasse. C'est pour moi que tu me bénisse. Je suis le moniteur Zéphéran Dicoulan de la Fondation Projet-Crasse. Et je vous ai dit merci. Comme a dit le Seigneur le manager, effectivement, nous avons récessionné de jouer ces cadeaux de la part de nos parents qui se souviennent de ces enfants. Il faut dire que ces enfants sont tous à l'école. qui ont été scolarisés dans une autre deuxième année et depuis une arrivée, ils sont tous scolarisés. Tous les passionnés. Et par la grâce de Dieu, ils ne font que honneur à la Fondation, à vous les donateurs, à leur cœur spirituel. Et cette année encore, comme l'année dernière, le résultat encore est satisfaisant. Nous avons présenté 5 à l'entrée en 6e et les 5 ont été admis. L'année passée, c'était 2 sur place et les 2 ont été admis. Et cette année encore, nous avons eu 5 à l'entrée en 6e, 6e dedans, et les 5 nous ont fait honneur. Et largement, largement, là, ils passent en 6e avec des bonnes notes. et nous voulons dire, merci au Seigneur, nous avons 2 BPC, tout comme l'année passée. On s'est passé, Dieu a fait son choix, donc c'est un, il n'a pas marché, donc sur 2, nous avons eu, voilà, et les Tiaïs sont en transition. Pour dire que, les enfants vont à l'école, ils travaillent, et ils ont le souci. C'est un peu perdu, par rapport à leur situation, un retard, et qu'ils sont en train de combler, et ils font honneur, toutes les classes intermédiaires, tout le monde passe avec des bonnes moyennes. Celle-là qui fait l'école de formation culture et pâtisserie également passe en troisième année et nous voulons dire merci, merci pour tout ce que vous faites. Merci à tous ceux qui se sont souvenus de ces enfants qui apportaient des fournitures scolaires, les crayons, les biques, la craie, en tout cas les cahiers et les enfants. Se sont mis au travail avec leurs encadres et le résultat, il est satisfaisant. Tout est là, les bulletins sont là, les coulants de réussite à l'entrant sixième sont là et nous voulons dire merci. Et voici que l'année 2018-2019 s'achève. Alors quand on parle de sixième, ça veut dire qu'on a encore beaucoup à faire et c'est pour cela que nous voulons saisir cette occasion. Pour justement vous dire merci et de vous dire que les enfants font honneur à la fondation et donc on a besoin encore de vos soutiens. Maintenant, c'est six qui vont, un cinq qui vont à l'entrant sixième, je suis en cas de bonne moyenne. Il y a quatre qui sont encore au primaire et toutes les classes intermédiaires. Nous avons cette année terminale, première, seconde. Nous avons presque toutes les classes, ce que c'est bien. Nous avons encore besoin de vos coucous. Merci à vous, merci aux prophètes, merci pour son inspiration, merci à tous ceux qui soutiennent son œuvre. Merci, vos enfants sont là. Nous vous prions et pensez à cette seconde rentrée et comme des grands champions, nous ne pourrons pas vous décevoir. Tout ce que vous ferez pour vous, nous ferons notre presse que le Seigneur bénisse la fondation, son dirigeant, son fondateur et bénisse les enfants pour que l'année soit meilleure. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada